Pourquoi les hommes peuvent-ils se marier avec plusieurs femmes dans le matriarcat noir ? Quelles sont les conditions nécessaires pour cette pratique et les conséquences sur la famille ? On essaye de démêler le vrai et le faux de la polygamie. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronie KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque semaine à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Troisième vidéo de notre mini-série sur le matriarcat. Aujourd'hui, on s'intéresse à une spécificité de ce système, la polygamie, c'est-à-dire la possibilité pour un homme d'épouser plusieurs femmes. Alors, je te préviens tout de suite, cette vidéo est un peu spéciale parce que la polygamie reste encore pour moi un mystère sur de nombreux points, tu verras lesquels. La théorie est toujours appuyée sur les explications de Sheranta Diop dans l'unité culturelle de l'Afrique noire et de Kanji et Kamara dans l'union matrimoniale dans la tradition des peuples noirs. Pour ce qui est de la pratique, ce n'est qu'un mayotte que j'ai pu l'avoir au quotidien. L'expérience est donc spécifique et n'est pas à généraliser à l'ensemble. Toutes les sources s'accordent pour dire que la monogamie est la règle dans la société traditionnelle noire. Or, la polygamie reste une pratique courante dans certaines régions, notamment à Mayotte. À partir de ce que j'avais lu chez Sheranta Diop et puis observé au Tchad et à Mayotte, je pensais que la généralisation de la polygamie était surtout due à l'influence musulmane. Sauf que ma cousine m'a expliqué qu'en Mauritanie, qui est donc à grande majorité musulmane, la polygamie est minoritaire. Mais dire que cette pratique ne concernerait que les noirs, comme la pensée dominante veut nous faire croire, suivie de tous les fantasmes pervers qu'il y a avec, c'est à la fois faux et hypocrite. Dois-je vous rappeler combien d'enfants a eu Louis XIV ? Entre 22 et 24. Combien de maîtresses ont-on encore la trace aujourd'hui ? 31. Et ce n'est pas le record, puisqu'on attribue par exemple au roi Auguste II de Pologne plus de 300 enfants. Quand c'est pour parler d'un Européen, on parle de voyage du cœur, d'un grand amoureux. Mais quand c'est un Africain, trois petits points. Qu'elle soit assumée ou non, la polygamie a toujours été pratiquée dans les classes sociales les plus favorisées. La différence avec son application en Afrique, c'est qu'en Occident, la religion ne permet qu'une seule épouse, et donc les autres femmes sont rabaissées au statut de maîtresse, et leurs enfants sont considérés comme des bâtards. Statues qui n'existent pas dans la tradition noire. En Europe, on ne parlait pas de Xème femme, mais de maîtresse royale ou favori du roi. Je cite Wikipédia. Le fait est même prétexte de gloire. Les monarques sans maîtresses suscitent davantage de moqueries que de respect, comme pour Louis XVI de France. Le statut de maîtresse royale est également envié, particulièrement à partir de Louis XIV de France, qui honore ses conquêtes de terre, de demeure ou de rente à vie. Loin de moi l'idée de défendre la polygamie, simplement de prendre du recul et d'ouvrir notre esprit par rapport aux préjugés et aux connotations qui ont été données à cette pratique en Afrique, sachant qu'en Occident, on ne manque pas d'exemples de situations similaires. En revanche, je ne suis pas d'accord avec un argument que j'ai pu lire qui disait que le polyamour, qui est un concept à la mode en ce moment, ne serait qu'une récupération occidentale de la polygamie. Sachant que, de ce que j'ai compris, le polyamour concerne les hommes comme les femmes, alors que la polygamie ne permet qu'aux hommes de se marier avec plusieurs femmes. Je ferme la petite parenthèse. Selon Kanji et Kamara, la polygamie était réservée à l'élite dirigeante en raison de la nécessité de multiplier les alliances politiques. Ils rejoignent Sherantaniop qui écrit La polygamie populaire est attestée par les nombreux couples figurés. Il semble qu'il en fut ainsi dans toute l'Afrique du Haut Moyen-Âge jusqu'au Xe siècle, qui marque l'extension de l'islam aux populations autochtones par les allemands ravides. La polygamie tendra alors à se généraliser sans jamais cesser d'être l'indice d'un rang social. Aussi n'est-il pas rare de voir des ressortissants de la masse qui, cherchant à s'illusionner sur leur propre rang social, épousent plusieurs femmes. Pour être tout à fait honnête, en allant à Mayotte, j'ai voulu faire un maximum abstraction de mon point de vue occidental sur la polygamie. Je me suis dit, ça fait au moins des centaines d'années que la société est organisée comme ça. Observe, écoute, et les choses ne sont certainement pas comme tu l'imaginais. Et du coup, j'ai été d'autant plus étonnée de voir que la polygamie est le centre des problématiques familiales. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les maoraises, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Je n'ai jamais abordé moi-même le sujet. Et pourtant, la polygamie finit toujours par entrer dans la discussion. On m'a notamment parlé de tous les efforts que doit fournir la femme pour que son mari n'en prenne pas une autre. Parmi les efforts, on m'a quand même dit de se défriser les cheveux. Et quand une femme apprend que son mari s'est remarié, on lui fait comprendre que c'est certainement parce qu'elle ne s'occupait pas assez bien de lui. Je répète, il ne s'agit que d'un exemple. Et pour ouvrir le débat, je te propose en barre d'infos une vidéo de la chaîne Habepik, Coucou, elle, c'est du passe-parle-là, où elle échange avec une amie qui a choisi la polygamie. Parmi les conditions présentées pour la mise en pratique de la polygamie, c'est qu'il faut avoir l'accord de la première épouse. Dans les faits, des expériences qu'on m'a partagées à Mayotte, ce n'est pas trop comme ça que ça se passe. Et même si l'autorisation est demandée, la femme n'a finalement pas vraiment le choix. Je cite les auteurs. Décide-t-il de prendre une seconde épouse, il en prévient avec beaucoup de tact. Sensible à cette marque de délicatesse et de confiance, elle accepte avec résignation et c'est un oui généreux sans reprise. La fierté peut donc s'opposer à ce que l'on refuse de donner son accord lorsque le mari le sollicite courtoisement. Il le fera en s'aidant d'un intermédiaire respecté devant lequel son épouse ne voudra pas perdre la face. Il arrive ainsi que les femmes s'arrangent d'une situation, ménage polygame, qu'elles n'ont pas appelée de leur vœu. La polygamie n'était pas nécessairement acceptée de guetter de cœur, mais les femmes savaient faire taire les élans de leur cœur pour le mieux-être de la collectivité. Autre condition citée dans la tradition noire, la hiérarchisation des épouses. La première femme occupe la première place. On l'appellera désormais, à l'arrivée d'une seconde épouse, « aüeno », ce qui signifie « maîtresse de maison », titre qu'elle sera seule à porter jusqu'à sa mort. L'homme ne prendra aucune décision concernant une autre épouse sans avoir préalablement avisé l'aüeno. L'aüeno est la première responsable de la gestion du foyer. Les autres épouses lui doivent le respect. Elles s'effacent lorsque le chef de famille veut s'entretenir avec l'aüeno. C'est elle qui établit le menu et prépare les plats principaux. Les autres épouses sont chargées des tâches complémentaires. « Musique du générique » Dernière condition, chaque épouse a sa propre maison. Les sources nous ont donc donné une explication pour ce qui est de la polygamie chez les élites et les monarques. Maintenant, la question est pourquoi chez certains peuples noirs, la polygamie s'est étendue à toutes les classes sociales. Une première raison citée est la stérilité de la femme. Dans ce cas, bien souvent, c'est elle-même qui cherche une deuxième épouse pour son mari, en s'assurant ainsi d'une bonne entente. Mais Kanji et Kamara expliquent que si c'est l'homme qui est stérile, il n'est pas question de prendre un deuxième mari. Soit l'épouse doit divorcer, soit elle doit prendre un amant, je cite dans la discrétion la plus totale. Et ce qui est dommage, c'est que les auteurs n'expliquent pas pourquoi il y a cette différenciation alors que la situation est la même. Deuxième hypothèse, l'enlèvement et les déportations des hommes vers l'Arabie, le nombre total estimé dépasse les 5 millions d'individus, a provoqué un déficit d'hommes chez les populations qui auraient donc mis en place la polygamie pour que toutes les femmes puissent se marier. Les sources ne mentionnent pas d'autres hypothèses, si tu en as, n'hésite pas à les partager. Charenta Diop, comme Kanji et Kamara, évoquent les incidences familiales de la polygamie, notamment pour donner une autre explication de la place prépondérante de la mère par rapport au père. Le père ayant des enfants avec des mères différentes, il est désigné comme, je cite, appartenant à tout le monde. Il doit alterner entre les différents foyers et est donc pas constamment présent. Contrairement à ce qui est expliqué par les auteurs, j'ai plus ressenti à Mayotte une idéalisation du père, je dirais même au détriment de la mère. Elle a beau dédier tout son temps et son énergie au foyer et aux enfants, sachant qu'aujourd'hui il y en a de plus en plus qui travaillent à l'extérieur, j'ai trouvé qu'elle était mise en retrait au profit du père qui devient le centre de l'attention. Je l'avais mis sur le fait que comme il est absent la moitié du temps, s'il a deux épouses, quand il est là, il faut le mettre sur un piédestal, il faut le surchouchouter. C'est une analyse complètement personnelle, je ne prétends pas que c'est le cas partout, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti à Mayotte. Je n'ai jamais vu de relation cordiale entre les épouses comme elles sont décrites par Kanji et Kamara, c'est plutôt complètement l'inverse. Et selon moi, cette rivalité ne fait qu'empirer la pression mise sur les épouses qui se comparent entre elles et ou qui sont comparées par la société et doivent donc redoubler d'efforts. Même en essayant de faire table rase de mes préjugés, ma perception de la polygamie était bien pire à la fin de mon séjour, tellement les retours comme on a fait étaient négatifs. Je le reprécise parce que je m'attends à des commentaires désagréables, mon avis se fonde sur les expériences vécues et partagées de maoraises et de maorais, même si ce sont surtout les femmes qui m'ont parlé de ce sujet. Ce n'est pas généralisé, mais aujourd'hui, en toute transparence, je n'ai toujours pas compris cette pratique parce qu'entre ce qui est expliqué dans la théorie et ce que j'ai pu voir, ça n'a strictement rien à voir, et ensuite parce que tous les spécialistes de la tradition noire disent que c'est la monogamie qui est la règle. Un des arguments que j'ai pu entendre dans les vidéos où les femmes expliquaient pourquoi elles préféraient la polygamie était que ça leur permettait de s'occuper de leur mari X jours et de dédier le reste à leurs activités professionnelles et à leurs enfants. Mais le mari, c'est un nouveau-né ou quoi ? Pourquoi il ne doit être présent que quand la femme lui accorde 100% de son temps et de son énergie ? Un couple, ce n'est pas censé s'occuper mutuellement l'un de l'autre. En quoi une relation monogame saine t'empêche d'avoir ton entreprise, de t'occuper de tes enfants ? Je ne dis pas que c'est facile de te conjuguer, mais ça ne devrait pas t'empêcher, en tout cas. Sans même parler de fidélité, on a vu que l'idéal du couple dans les sociétés noires, c'était l'harmonie, l'égalité et l'entraide. Mais là, très honnêtement, je ne vois pas en quoi la relation est égale, étant donné que l'homme a toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais qui s'occupe de la femme quand le mari n'est pas là ? Je ne sais pas si tu comprends ma réflexion, mais en tout cas pour moi, quand je réunis les différents paramètres, c'est encore plus confus. Et même la théorie me semble un peu étriquée, parce que Kanji et Kamara disent qu'il faut impérativement l'accord de la première épouse, mais que son égo ou sa fierté l'empêche de refuser la polygamie. Donc si tu as des réponses à mes interrogations, je suis preneuse. Si tu expérimentes ou as expérimenté la polygamie, soit en tant qu'épouse, qu'époux ou enfant, je serais vraiment très intéressée d'avoir ton point de vue. En toute bienveillance, évidemment, le but ce n'est pas de juger. Je t'ai partagé les connaissances et les expériences que j'ai pu collecter. Et même si ça reste flou pour moi, ça me paraissait quand même important de les partager. On se retrouve dans quelques jours pour le dernier épisode de notre mini-série. On va comparer le matriarcat et le patriarcat. Si ce n'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, active la cloche, partage à tes proches. Et je t'attends en commentaire pour me dire ce que tu penses de la polygamie dans le matriarcat noir.